Nous sommes ici à Madrid pour les championnats d'Europe de paratriathlons et de triathlons élites. La situation du jour, c'est les conditions météo avec un orage qui est tombé hier et une qualité d'eau qui est incertaine dans le lac et à Madrid qui nous fait paner le doute d'un transfert en duathlon. Ça ne change pas le label de la course, ça reste un championnat d'Europe et moi le discours que je porte auprès des athlètes de ne pas se laisser trop influencer par ce potentiel changement de format de course, ça restera une course qui donnera un titre. Dans tous les cas de figure, je ne veux pas qu'on se démobilise en cas de changement de format. Les athlètes sont prévus, il y a un plan A, un plan B et on va dire qu'on est prêt à tout et on ne veut pas perdre d'énergie en discussions inutiles. Le parcours proposé à Madrid est hyper exigeant, des côtes qui sont assez longues, c'est atypique pour un parcours de para et on a aussi un parcours prosapique en faux plat montant à l'aller, faux plat descendant avec trois boucles à répéter et ça va être assez usant. Musique 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 Ici, l'objectif de l'équipe de France, ça a été d'arriver avec une équipe jeune dont l'ambition est de continuer d'apprendre à un niveau qui sur cette course finalement est un niveau relativement élevé parce que souvent les championnats d'Europe ont un indice de performance qu'on appelle, c'est-à-dire une moyenne des huit meilleurs athlètes de la startlist au ranking autour de la 40, 50ème place et là on avait quand même une moyenne autour de 22, 23, que ce soit chez les hommes, chez les femmes. Musique 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 C'est une échéance qui s'inscrit dans la lignée de ce qu'ils ont vécu ici à Madrid avec un niveau de compétitivité quasi similaire et l'intérêt de cette épreuve, c'est qu'à la fois elle sera courue sur un format court distance mais aussi il y aura un relais. Musique Musique Sous-titrage ST' 501